Direction la France puisque vous savez que nous avons un réseau de correspondants à travers le monde pour entrer dans l'actualité d'Esther Bois, une auteure qui a dédicacé il y a quelques jours une oeuvre qui mérite qu'on y jette un oeil. Tout de suite, pour le correspondant. Mon cher Jean-Michel, je suis dans le 12e arrondissement de Paris pour assister à l'inauguration du livre d'Esther Bois. Esther Bois, c'est cette jeune Ivarienne que nous vous avons présentée il y a quelques mois concernant le sujet sur la diaspora qui entreprend, aujourd'hui nous présente son tout premier bébé littéraire. Nous sommes là pour juste comprendre un peu ses motivations, vous présenter cette oeuvre d'esprit, cette oeuvre littéraire qui permettra à beaucoup d'ivoiriens de s'imprégner et connaître les rouages et les secrets de l'immobilier. Tout commence dans cette belle salle de l'hôtel Renaissance au Paris 12e. Une cérémonie de dédicaces aux allures d'un talk show américain avait pour invité Esther Bois dans toute sa splendeur. Les mots du représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Bandama, plantent le décor. Monsieur Inno Sambleu porte un regard sur l'immobilier en Côte d'Ivoire et l'impact qu'il peut avoir sur nos populations et surtout sur la population de la diaspora. Aujourd'hui, pour l'Ivoire, pour l'Ivoire Randa, avoir un toit constitue en soi un rêve, un objectif, un but. S'en suit des échanges sur le plateau avec le brillantissime avocat. L'oublier sans les banques, et ça fait toujours ce qu'il fait là. Et travailler vraiment avec les banques, c'est une manière de dire aux gens que c'est possible d'investir sans les banques. Il faut savoir comment. Vions autour des invités qui n'ont pas boudé leur présence à cette cérémonie. Ils ont eu l'occasion de poser des questions pour mieux comprendre les enjeux de ces livres et surtout les orientations qu'elle peut apporter pour un bien-être économique ou des stratégies en termes d'investissement immobilier. L'immobilier sans les banques, est-ce que dans vos cours, en fait, c'est une certaine catégorie de personnes qui sont à même, en fait, d'utiliser du coup ce couloir-là ou bien c'est destiné à tout profitant de la cérémonie qu'on passe par la banque, on doit rentrer dans le couloir de la banque. Donc avoir une CDI, avoir un certain niveau de revenu, avoir un certain niveau d'épargne, il y a tous ces critères à respecter. Mais justement, c'est sans les banques, pour permettre à tout le monde, donc tous ceux qui n'auront pas forcément dans les critères de la banque, de pouvoir quand même investir dans l'immobilier. Après ces échanges conviviales avec ses invités, Esther Bois s'est pliée à l'exigence traditionnelle des dédicaces. Aujourd'hui, je suis venu pour l'éducation de son livre. C'est un livre que j'ai commencé à dire. Il est très bien, sa présentation du livre d'Esther, comment tu l'as trouvée ? Je trouve qu'Esther, elle maîtrise son domaine. Elle a quand même cette facilité aussi à transmettre, à partager ce qu'elle connaît. Déjà le titre est parlant, l'immobilier sans les banques. Ça permet justement à certaines personnes qui ne peuvent pas emprunter de commencer quelque chose. Alors, on vient d'assister à cet événement unique, mythique, coca-colastique, socotique, charismatique, tout siatique que vous mettez dessus, c'est énorme. Alors, comment tu as trouvé justement ? Ben écoute, j'ai pour habitué de dire que si je trouve que la connaissance coûtière et c'est l'ignorance, et on se rend compte que c'est possible, dans cette France-ci, d'investir dans l'immobilier sans les banques. Contrairement à ce qu'on nous a fait penser jusqu'ici, que mort pour se lancer dans l'immobilier, il faut aller voir les banques, il faut avoir un dossier en béton, il faut avoir un CDI. Mais là, Esther, elle nous a dévistigé tout ça. Alors, déjà, le titre du livre, c'est « L'immobilier sans les banques ». Donc, l'idée est venue d'une passion de transmettre, de partager des stratégies que j'ai ici en France, pour investir dans l'immobilier. Tu es un maman de trois merveilleux enfants. Oui. On sait que les enfants, moi j'en ai trois. Deux en Côte d'Ivoire, un ici. Mais le seul qui est ici, là, il joue le rôle de cinq personnes. Donc déjà, toi, en tant que maman, comment tu arrives à concilier les deux ? Alors, ce n'est pas facile, ça j'avoue, ce n'est pas évident. Mais je me dis, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. J'étais obligée de me lever, par exemple, à quatre heures pour écrire le livre, le mater, ensuite à prêter les enfants. Donc voilà, ce n'est pas simple, mais c'est possible de le faire. Un livre qui en dit long sur ton parcours. On a eu le témoignage très émouvant de ton époux, qui a pratiquement fait couler les lames à toute la salle. Je viens d'abobo. Elle vient d'abobo, c'est une abobolaise. Oui, cracram. Donc là, si tu es dans ton salon aujourd'hui, tu regardes l'émission Allume ta télé, tu as un projet en toi, tu as un rêve, lève-toi et va chercher ce qu'il faut pour le réaliser. Voilà, c'est en compagnie de Esther Bois que je vous dis au revoir. On va se retrouver, pour ma part, dans d'autres circonstances. D'ici là, portez-vous très très bien. Merci beaucoup, mon Jean-Luc, et puis bravo pour cette belle initiative. C'est une valeur ajoutée. Allez, à saluer, allez, à s'entarder.